bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir un nouvel outil pour pouvoir travailler les kicks et les drums ça s'appelle drop kick et c'est un outil qui a été créé par jmg sound et qui est distribué par united plugin dans beaucoup de domaines tout ce qui est techno trap rap bref il ya énormément de domaines où les gens veulent avoir des kicks qui tapent relativement fort et cet outil va vous y aider si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum les vidéos sur les réseaux sociaux pour faire grandir la communauté si vous avez des questions ou vous souhaitez laisser un commentaire vous avez la section comme exprès pour ça et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez des liens affiliés directement dans la description ainsi qu'un petit lien paypal ça fait toujours plaisir de sentir son travail récompensé pour avoir toutes les informations directement sur le vst dropkick il vous suffit d'aller sur le www.unitedplugin.com vous allez arriver sur ce site et directement en tête vous allez avoir le lien pour découvrir ce nouveau vst qui va vraiment être utile pour les gens qui veulent avoir des kicks très puissants donc pour les beatmakers qui font de la trap de l'edm de la techno de la drum and bass bref tout ce genre de musique où on a besoin de kicks très puissant ça va pouvoir vous être utile c'est une sorte de transient shaper vraiment bien équipé en tout on va avoir huit outils différents qui vont vous permettre de jouer sur la phase d'utiliser un filtre pour pouvoir gonfler votre kick ensuite vous allez pouvoir rajouter de la saturation jouer sur la taille du kick mettre de la compression jouer sur les transients bref c'est très complet très puissant et vous allez voir que dans l'exemple que j'ai fait aujourd'hui dans raison j'ai utilisé exprès un kick et une snare à très bas volume que j'ai gonflé avec dropkick et vous allez voir que ça fait grave le taf vous retrouverez aussi le vst directement sur plugin boutique pour ceux qui ont un compte vous pourrez aller le récupérer il va fonctionner au format vst vst2 vst3 aax sur toutes les dos du marché et les puces m1 sont pris en compte il va fonctionner en 64 bits donc c'est un outil qui est vraiment puissant qui a un prix relativement abordable et qui fait très bien le taf maintenant vous aurez un lien filier dans la description si le vst vous intéresse et on va aller voir de suite ce que ça donne directement dans raison donc là on se retrouve dans raison où j'ai créé un petit morceau relativement simple pour pouvoir voir un peu le fonctionnement de ce fameux vst dropkick en sachant que j'en ai mis un sur mon kick et un sur ma snare le tout arrivant dans un bus donc si on écoute le morceau ça va donner une ambiance comme celle ci c'est parti c'est parti Donc voilà, un truc tout simple. Ce qui va nous intéresser, bien sûr, ça va être les drums. Donc je vais remettre les drums en solo. Je vais couper l'effet Saturn et la tranche de console Punch que j'ai mis sur mon bus de drum. Ce qui va nous donner ceci. Donc comme vous voyez, il y a plus de brillance. Et si je mets mon kick et ma snare en solo, ça va me donner ceci. Donc maintenant, si je fais un petit zoom que sur mon kick et que je mets en place le drop kick, on va se faire un petit tour du propriétaire. Donc là ici, on va avoir à gauche le bouton On-Off pour la mise en bypass du VST. Ensuite, on va avoir différents presets dans la Factory Preset qui se trouve ici. On va pouvoir comparer un preset A avec un preset B. On a une fonction de copier pour coller le preset A sur le preset B. Undo, redo. Et ensuite, on va avoir deux premiers éléments qui vont être un module de phase et un module power. Ce qui va nous permettre de commencer à sculpter le son du kick. Donc sans l'effet, mon kick donne ça. Avec l'effet, on passe à ça. Bien sûr, je l'ai mis volontairement bas pour qu'on puisse vraiment juger de l'effet du drop kick. Et j'ai dessiné le kick entièrement à partir du VST. Comment ça se passe ? Je vais avoir l'effet de phase ici. Avec le choix de la pente du filtre. Ici, je vais avoir la fréquence. En appuyant sur la loupe, ça va déterminer la fréquence pour la phase comme pour le power. Puisqu'en fait, on va jouer sur la cloche de la résonance pour donner un côté plus boxiness au kick. Donc dans l'effet, je vais remettre tout ça à zéro. Donc je lance la lecture de mon kick. J'appuie sur ma loupe. Donc il a trouvé 43,33 au niveau fréquence. A partir de là, si je joue sur la phase. Ça va me donner un petit peu plus de présence suivant l'endroit où je me trouve par rapport à la phase. Là, si je me mets en deux pôles. Ça va rajouter de la résonance au niveau des 43 Hertz. Donc maintenant, j'ai plus qu'à rajouter un peu de saturation. Un peu de compression. Du snap, c'est-à-dire que mon kick, si je vais à fond, là il est plus snappy. On a plus de clics. Là, on a un autre type encore de compression. Et là, on a le trim, c'est-à-dire qu'on va déterminer la longueur du sample. Vous voyez, si je vais à fond, là mon kick, il est tout petit. Après, ici, j'ai mon limiteur. Je peux être en clean. Je peux être en warm ou en hot. Donc en warm, ça va commencer à rajouter de la chaleur. Et en hot, on va être dans le saturé. Donc on va déjà commencer en clean. Je vais rajouter un peu. Là, on entend, on a un peu plus de sub. Si je passe en warm. Je vais réduire un peu ma sortie. Et si je passe en hot. Là, mon kick. Il a plus d'assises. Là, il va être un peu plus snappy. Si je le mets avec l'ensemble des drums. Je vais retirer un peu de boxy. Là, ça me semble pas mal. Si je remets mes effets du départ. Avec la musique. Avec la musique. Donc ça me permet d'avoir un kick très présent, sans pour cela passer dans le rouge. Si je mets mon kick et ma basse en solo. Parce que j'ai fait un sidechain entre le kick et la basse. Et maintenant, si je vais sur ma snare, je vais mettre la snare en solo. Je coupe le drop kick. Et voilà ma snare d'origine. Je remets le drop kick. Je remets le drop kick. Et pareil, je peux lui rajouter du core, du drive. Et pareil, je peux lui, je peux lui ajouter un joint. Et pareil, je peux lui ajouter un point. Je retire mes effets du bus de drum. La leçon est naturelle. Après ici j'avais fait une petite équalisation avec un boost à 60. Un petit boost dans les aiguilles ici, à 700. Je n'avais pas fait grand chose en fait. Et ensuite j'ai ma compression qui intervient. Si j'intervertis l'équaliseur et le compresseur. Là j'ai coupé la compression. Je coupe l'équalisation. Sous-titrage ST' 501 Après le tout, c'est de se faire une partie drum vraiment coordonnée. Qui va bien passer ensemble avec les bons niveaux pour chacun des drums. Donc comme vous voyez, avec le dropkick, on peut vraiment dessiner des kicks, des snares, vraiment comme on en a envie. On peut jouer sur tout. Il y a tous les outils possibles et imaginables qu'on a besoin pour se créer un excellent kick ou une excellente snare. Donc j'espère que cette petite démonstration par rapport au dropkick vous aura plu. Comme vous voyez, United Plugin nous a encore fait un excellent VST pour pouvoir se faire des drums vraiment très bien faits. Au niveau kick, snare, il y a tout ce qu'il faut dans le même outil pour pouvoir sculpter ces drums comme on en a envie. On peut prendre un kick de base et le transformer carrément, réellement, comme on le souhaite. Après, il y a juste à prendre le temps de régler le VST. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !